Le lac Ossico, c'est un lieu hautement identitaire. C'est vraiment le centre de la ville. C'est quand même particulier d'avoir un lac en plein milieu d'une ville. C'est quelque chose qu'on sait qu'on a qui est beau, mais qu'on ne peut pas toucher parce qu'il y a toujours eu plein d'histoires. Il y a comme un petit tabou du fait qu'on ne peut pas l'utiliser comme on voudrait l'utiliser. On l'a toujours pris pour acquis, ce lac-là. On l'a toujours un peu maltraité. On a toujours créé une espèce de légende qui est polluée, on ne peut pas l'utiliser. Non, c'est trop sale, on ne peut pas se baigner là-dedans. Mais au final, je pense qu'on est capable de faire de quoi avec ce lac-là. Le projet qu'on parle aujourd'hui, c'est le projet du collectif territoire, le projet du lac Ossico. On s'est réunis il y a environ un an et demi, puis on s'est mis à rêver un peu. Et si on pouvait traiter le lac, puis qu'en même temps, on puisse à la fin redonner ce lac-là à la communauté, en 2026 pour le centième anniversaire de la ville de Rouenlande. La magie là-dedans, c'est de réunir le génie des arts, le génie industriel, qui est le génie de l'industrie qu'on pourrait dire, et le génie de la science. Au niveau de l'ICAT, on a eu deux interventions au niveau du lac Ossico pour une caractérisation. La conclusion la plus importante de ce qu'on a fait, c'est que l'épaisseur des décidiments qui sont pollués, on va dire, est minime. Ce n'est pas une grande épaisseur. Donc, c'est un fond qui n'est pas pollué en profondeur. Je pense que dans les phases de création, il y a des parties que l'art va être plus présents, que la recherche va être plus présente, mais c'est les bases communiquées. En fait, c'est quand ça va se toucher, tout ça. La communauté, l'art, l'industrie, les recherches, quand ça va se toucher, c'est là qu'il va se passer des trucs super chouettes et qui va nous amener ailleurs, chacun dans notre domaine. Je pense que ça va faire ça un peu, ça va se promener comme ça. À mon avis, c'est une excellente occasion pour élaborer peut-être un projet multidisciplinaire, pluridisciplinaire et qui pourrait apporter plus que juste la solution, on va dire, scientifique. C'est plus grand que nature. C'est beaucoup plus grand que nous autres. Et là, on voit qu'il y a un mouvement qui commence à se faire. On va partir de la prémisse que tout est possible dans la vie. Puis si on s'allie avec les bonnes personnes, puis on met nos forces en commun, je pense que c'est ça, c'est vraiment le point central de tout ça. C'est quelque chose de possible, ne serait-ce qu'en se basant sur ce qui a été fait ailleurs dans le monde. Il y a plein de lacs ailleurs dans le monde qui ont été réhabilités, qui ont été décontaminés. C'est toujours similaire l'atrénaline de départ. C'est comme cette fibrilité-là. En fait, c'est cette peur de l'inconnu-là, mais en même temps, c'est ça qui est notre adrénaline. C'est ça qui est notre moteur de changement. De toute façon, tu sais, si ça avait été facile, il n'y aurait d'autres qui l'aurait. À terme, on ne sait pas ce que ça va devenir, ce projet-là. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est un projet qui va être unique, qui va regrouper le génie de plein de sphères, puis qui va nous amener complètement ailleurs, puis qui va faire du meilleur, puis qui va créer du beau, puis du bien pour la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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